Sous un soleil infernal, les employés du chantier naval et industriel du Cameroun campent devant le siège de l'entreprise à Aqua. Ils revendiquent 1,2 milliard de francs CFA, représentant 5 mois d'airé de salaire. Des revendications, manifestement banalisées par la direction générale, a en croit les grévistes. 8 jours après le début de la grève, le directeur général jusque-là ne s'est pas présenté devant le personnel pour essayer d'expliquer quoi que ce soit. C'est ça qui fait qu'on est dans une situation d'incertitude totale. Voyez-vous, la grève a commencé et on vous avait dit, parce qu'ils avaient appelé des policiers pour nous menacer alors qu'on était dans notre droit de réclamer les salaires. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est en vue. On attend toujours qu'ils viennent et qu'ils disent quelque chose. Les travailleurs du chantier naval et industriel du Cameroun ont choisi d'aborer en cette nouvelle journée de grève un brassard noir pour symboliser les conditions exécrables dans lesquelles ils travaillent. Nous sommes en deux, comme on vous a dit. Nos familles nous ont abandonnés. Le deux, c'est quand quelqu'un a perdu tous ses membres, a perdu toute la famille. Sans compter Limbé et partout, on a perdu nos femmes, nos foyers. La réunion de crise, tenue le 24 mai dernier à Limbé, avec le directeur général adjoint de l'entreprise, n'a visiblement pas permis d'apporter les solutions aux revendications soulevées. C'est toutes ces familles que vous voyez aujourd'hui, il y a plus de 300 familles. Ça veut dire que c'est environ 3 000 personnes qui souffrent actuellement à cause de l'association du chantier naval. C'est des pleurs, c'est des décès. On a des colères qui meurent parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie. On ne peut pas les suivre. Ils décèdent. C'est un contrat des maladies professionnelles qui ne sont pas suivies. Il y a des retraités qui ont reçu, ça fait deux ans, même un franc, ils n'ont pas reçu. Au-delà des revendications à caractère social, les techniciens du chantier naval souhaitent travailler dans un cadre approprié, avec notamment l'outil de production permettant à l'entreprise de retrouver son autonomie financière et sa viabilité. C'est malhonnête de dire aujourd'hui qu'on a encore le matériel. On a fait des efforts de fouiller dans les poubelles pour satisfaire les clients depuis pratiquement deux ans. On a fouillé dans nos poubelles. Et aujourd'hui, nos poubelles n'ont plus rien. La ferraille qu'on vendait, c'est déjà fini. Ce qui nous permettait de colmater nos docks, c'est la ferraille qu'on coupait dans les navires et qu'on n'utilisait plus. C'est ça que nous, on récupérait pour colmater nos docks. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On ne va pas passer tout le temps à tricher, à faire croire aux gens que l'entreprise existe alors qu'elle n'existe plus. Selon le rapport 2021 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le CENIC a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de francs CFA et un résultat net déficitaire de 4,92 milliards de francs CFA. Une situation qui s'explique par les tensions et difficultés au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. Les réunions se sont multipliées depuis le début de ce débrayage, mais sans que les partis en conflit ne trouvent une voie de sortie de crise.